L'objectif de cette nouvelle astuce Access est de démontrer comment il est possible de filtrer les enregistrements directement sur le formulaire, sans utiliser de sous-formulaire donc. Dans l'exemple finalisé illustré à l'écran, l'utilisateur émet tout d'abord un choix sur le département à l'aide de la première liste déroulante. Et vous constatez que, aussitôt, tous les enregistrements concordants sont extraits. Puis, il restreint le champ d'action en précisant la ville associée à ce département à l'aide d'une seconde liste déroulante. Et ici, nous allons choisir une ville dans laquelle nous sommes sûrs qu'il y ait suffisamment de résultats correspondants. Aussitôt, tous les enregistrements concordants, comme précédemment, sont filtrés juste en dessous sur des choix recoupés. L'idée consiste à exploiter un formulaire tabulaire, présentant les lignes les unes en dessous des autres, et non plus les unes après les autres. Pour la démonstration de cette astuce, nous proposons de récupérer une base de données hébergeant ce formulaire tabulaire, entre autres. Et bien sûr, cette base est offerte au téléchargement, comme toujours, depuis le site bombach.fr. Comme l'indique le volet de navigation sur la gauche de l'écran, cette base est constituée d'une table, d'une requête et d'un formulaire. La table archive des activités de sortie référencées sur leurs désignations, départements, villes et types d'activités. La première astuce pour aboutir à cette solution réside dans l'exploitation d'une requête comme source de données du formulaire tabulaire. Nous l'avons ainsi construit à l'aide de l'assistant. Si vous ouvrez la requête en mode création, par exemple par clic droit et mode création dans le menu contextuel, vous constatez que cette requête se contente pour le moment de restituer toutes les informations de la table. Aucun critère n'est en effet posé. Dans le volet de navigation, désormais, pour débuter, je vous propose de double-cliquer sur le formulaire F-Source afin de l'exécuter. Les 896 enregistrements de la table sont listés dans la partie grisée du formulaire grâce à la requête R-Source que nous venons de consulter. Vous pouvez donc choisir un département avec la première liste déroulante comme, pourquoi pas, l'ISER et puis, à l'aide de la seconde liste déroulante, une ville qui lui appartient, prenons le chef lieu, Grenoble, pourquoi pas. Mais à ce stade, et comme vous pouvez le voir, ces actions ne produisent aucun effet sur les résultats restitués. Il s'agit de l'enjeu de cette astuce. Tout à fait à gauche du ruban à cœur, je vous invite désormais à cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans la liste des propositions à choisir le mode création. Nous basculons ainsi dans la vue en conception du formulaire. Les 3 champs permettant la restitution de tous les enregistrements sont classés dans la zone détail de ce formulaire. De plus, si vous sélectionnez tour à tour les 2 listes déroulantes et consultez la propriété contenue par le biais de l'onglet Donner de leur feuille de propriété, vous constatez la présence de leur syntaxe. Par une requête SQL, la première sélectionne les départements uniques issus de la table t-sorties, from t-sorties uniques, grâce à la clause distincte. La seconde, que nous nous empressons de sélectionner, restitue les villes uniques, clauses distinctes sur le champ S-villes, à partir de la table t-sorties. Mais les villes uniques du département sélectionné en amont, grâce à la clauseware qui fait la correspondance entre le champ de la requête, ou plutôt de la table, et le nom du contrôle sur le formulaire. Pour isoler uniquement les enregistrements correspondants aux 2 choix émis par le biais des 2 listes déroulantes, l'astuce est triviale. Elle consiste à retravailler la requête utilisée comme source de données par le formulaire tabulaire. Deux critères doivent être émis sur les champs respectifs du département et de la ville. Ces critères doivent correspondre aux valeurs choisies par l'utilisateur dans ces listes. Dans le volet de navigation, je vous invite, si d'aventure vous aviez fermé cette requête, à la rouvrir en mode création par clic droit, mode création. Et dans la grille de requête, tout de suite, nous allons cliquer avec le bouton droit de la souris dans la zone critère du champ SD. Puis, dans le menu contextuel qui se propose, nous allons choisir la commande créer. Nous affichons ainsi le générateur d'expression pour établir la correspondance entre le champ du département SDEP et ce même département choisi par l'utilisateur sur le formulaire tabulaire avec la première liste déroulante nommée TEP. Pour cela, nous allons commencer dans la liste de gauche à déployer l'arborescence complète des formulaires jusqu'à atteindre notre formulaire F-source que nous sélectionnons. Et puis, dans la liste du centre, nous allons tout simplement double-cliquer sur le nom du contrôle DEP. L'expression de correspondance se construit ainsi automatiquement, comme vous pouvez le voir dans la partie supérieure du générateur d'expression. Nous pouvons dès lors la valider en cliquant sur le bouton OK de ce générateur d'expression. Et nous allons en profiter dans la foulée pour faire un peu de place dans la zone pour le champ qui suit S-Ville, de manière à pouvoir aussi y inscrire la syntaxe, puisque je vous rappelle qu'il s'agit de deux critères recoupés par le biais de ces deux listes déroulantes. Tout d'abord, je vous invite à copier cette précédente syntaxe. Nous sommes un petit peu fainéants et comme elle est pratiquement similaire, nous allons en profiter. Et puis, nous allons cliquer donc dans la zone critère de ce champ S-Ville, et nous allons débuter un petit peu différemment avec l'opérateur COM, suivi du symbole de l'astérisque, entre guillemets, et du symbole de concaténation, suite à quoi nous pouvons coller cette syntaxe par le raccourci clavier CTRL-V. Et nous devons néanmoins adapter le nom du contrôle issu du formulaire entre les crochets. Il ne s'agit plus de la liste déroulante DEP, mais de la liste déroulante nommée Ville, comme vous le constatez, instantanément reconnue par ACCESS. Nous pouvons donc valider cette syntaxe. Pour résumer, grâce à l'opérateur COM, suivi du symbole de l'astérisque, nous cherchons à trouver tous les enregistrements pour lesquels le champ de la ville contient celle désignée par la liste déroulante. Si elle n'est pas définie, l'étoile permet de considérer tous les enregistrements, donc la simple sélection d'un département doit suffire à restituer toutes les informations concordantes sur le formulaire. Désormais, nous devons enregistrer cette requête par le raccourci clavier CTRL-S par exemple, et nécessairement, nous allons la fermer puisqu'elle s'utilise conjointement avec le formulaire et non pas de façon isolée. Nous l'avons compris au travers des précédentes formations, pour que le formulaire actualise son affichage, les requêtes doivent être recalculées au changement de sélection effectué dans la liste déroulante. Donc de retour sur le formulaire en mode conception, je vous invite dans un premier temps à sélectionner la première liste déroulante, celle des départements. Et puis, nous allons ensuite activer l'onglet événement de sa feuille de propriété, et là, je vous propose de cliquer dans la zone de son événement sur changement afin d'activer ses fonctionnalités. Dès lors, nous pouvons à son extrémité droite, cliquer sur son petit bouton à trois points de manière à déclencher une boîte de dialogue de suggestions dans laquelle nous choisissons le générateur de code. Et nous validons ce choix avec le bouton OK. Dès lors, nous sommes redirigés dans l'éditeur de code Visual Basic Access, entre les bornes précisément de la procédure événementielle DepChange, un code qui va se déclencher au changement de valeur opéré dans la liste déroulante des départements. Et là, nous allons simplement l'implémenter avec deux instructions VBA très simples que nous allons expliquer. Nous pointons pour l'instant sur la liste déroulante des villes, nous accédons à son contenu avec sa propriété value, et nous allons la réinitialiser. Et puis, nous allons exploiter notre objet d'OCMD avec sa méthode REQUERY. Il s'agit d'une méthode que nous avons grandement utilisée dans de nombreuses formations. Tout d'abord, grâce à la propriété value de l'objet ville, nous effaçons le précédent potentiel choix de ville. Dans la seconde liste déroulante, si d'aventure, il y avait déjà des critères recoupés qui avaient été émis. Ensuite, grâce à la méthode REQUERY de l'objet d'OCMD, qui signifie doCommand, nous forçons l'actualisation des requêtes engagées sur ce formulaire tabulaire. Ce n'est pas terminé. Je vous propose dans un premier temps de revenir sur le formulaire en conception, puisque nous devons agir de la même manière après avoir choisi une valeur dans la seconde liste déroulante que nous sélectionnons. Donc, et de la même façon, pour son événement sur changement, nous cliquons sur son petit bouton à trois points, nous choisissons le générateur de code, nous validons avec le bouton OK pour nous retrouver dans l'éditeur VBA ACCESS entre les bornes de la procédure VIL CHANGE. Un code qui va donc se déclencher au changement de ville dans la seconde liste déroulante. Et là, par fédéantise, nous allons nous contenter de simplement recopier l'expression d'actualisation, qui consiste à rafraîchir les requêtes, ou plutôt à forcer leur recalcul si vous préférez. Nous pouvons désormais enregistrer ces modifications, fermer l'éditeur VBA ACCESS, de retour sur le formulaire, il convient bien sûr de l'enregistrer, pour actualiser ces liaisons effectuées, en l'occurrence entre ces listes déroulantes et les événements qui sont gérés par le code VBA. Et là, pour une simulation complète, je vous propose de fermer ce formulaire et de le rouvrir par double clic depuis le volet de navigation afin de l'exécuter. Comme vous pouvez le voir, la liste des enregistrements qui, en préambule de cette formation, était complète, est totalement absente du fait des modifications que nous avons opérées dans la requête R-Source, puisque le premier critère attendu est absolument exclusif, il s'agit du département fidèle, or, en l'occurrence, ici, il n'est pas renseigné, aucun enregistrement ne correspond. Nous allons donc sélectionner tout d'abord un département avec la première liste déroulante, par exemple, le département de l'Ardèche. Et comme vous pouvez le voir, la liste des enregistrements concordants s'actualise et se restreint, ici, à 144 enregistrements par rapport aux 896 de départ. C'est notre second critère utilisant l'opérateur COM et le symbole de l'astérisque qui doit permettre d'ignorer la condition sur la ville, et c'est bien ce qui se produit ici, puisque, en l'occurrence, cette ville n'est pas définie. Et désormais, nous pouvons restreindre le champ d'action avec la seconde liste déroulante, en choisissant une ville, on va dire, dans laquelle il y a suffisamment de contenu, comme Aubenas, qui est une assez grande ville, par exemple. Et là encore, comme vous le constatez, l'extraction est parfaitement actualisée en temps réel. Elle seule subsiste, les activités de sortie correspondant au choix du département et de la ville associée. Pour la ville d'Aubenas, en l'occurrence, ici, il ne reste plus que 21 activités. Et cette solution est aboutie directement depuis un formulaire, sans faire appel à un sous-formulaire, attaché à une source de données dynamique. A l'occasion de prochaines astuces, nous exploiterons ces travaux pour voir comment il est possible de surligner intégralement la ligne de l'enregistrement cliquée directement depuis le formulaire. Nous apprendrons aussi à extraire toutes les informations de détail associées dans les zones de saisie qui sont situées juste au-dessus. Pour l'instant, forcément, elles sont vides. Enfin, nous découvrirons l'astuce permettant de livrer le résultat de synthèse sur le nombre d'enregistrements effectivement concordants avec ces conditions recoupées. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombach.fr. Je vous remercie.